Apocalypse, chapitre 16 Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau. Ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux dire, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, d'avoir exercé ces jugements. » Et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Et j'entendis l'autel dire, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses plaies. Et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume fut obscurci. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et l'eau en tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air. Il sortit du sanctuaire une voix forte qui venait du trône et disait « C'en est fait ! Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a pas eu de si grand depuis que les hommes sont sur la terre. » La grande ville fut divisée en trois parties. Les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle dont les grêlons pesaient environ un talon tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, parce que cette plaie était violente à l'extrême.